... J'imagine que vous avez toutes et tous des cosmétiques chez vous. Des crèmes, des parfums, des lotions. Avez-vous déjà remarqué le dessin de la petite boîte ouverte sur l'emballage avec un petit chiffre à ses côtés ? Eh bien, ce n'est pas la date d'empéremption, mais la durée d'utilisation après l'ouverture du flacan. A votre avis, pourquoi une durée limitée d'utilisation ? Tout simplement parce qu'il y a des molécules actives, sensibles, qui se dégradent par effet de l'air, de la lumière ou de la chaleur, par exemple. Elles ne rendent pas votre crème toxique, mais inefficace. Pour cette raison, il est nécessaire de protéger les actifs sensibles afin d'augmenter la durée d'utilisation et de garder l'efficacité du produit le plus longtemps possible. Dans ma thèse, je travaille justement sur la protection de ces actifs sensibles de toute agression qu'ils peuvent subir. Pour cela, j'utilise des dendrimères issus de végétaux comme matrice d'encapsulation. C'est classe qu'en phrase, non ? Mais rassurez-vous, je vous explique tout de suite. Le mot dendrimère vient du mot dendros, qui signifie arbre ou branche en grec. Pour bien expliquer, le dendrimère est une macromolécule chimique, autrement dit, une molécule géante. Elle possède un cœur sur lequel y greffait une multitude de branches qui forment des cavités. Sa forme finale ressemble donc à celle d'un arbre. Grâce à ces cavités, les molécules actives peuvent être protégées des agressions. Donc, moi, au laboratoire, je prépare mes dendrimères à base du glycérol, un produit obtenu à partir d'huile végétale, comme le colza, par exemple. Une fois mes dendrimères préparées, je développe des méthodes pour mieux encapsuler les actifs cosmétiques sensibles, comme la vitamine C. Ça évite qu'elle ne rentre en contact avec l'air ou la lumière, ce qui lui fait perdre tout son effet antéoxydant. Enfin, j'analyse mes complexes formés pour contrôler l'encapsulation. Mais mon travail ne s'arrête pas là. Je complète ma mission dans un autre laboratoire. J'étudie le comportement de mes mélanges dendrimères actifs cosmétiques sur des membranes de peau artificielles. Ça me permet de comprendre comment l'ensemble agit sur la peau. Est-ce qu'il pinètre ou pas ? Est-ce qu'il libère l'actif ou pas ? Et de cela, sans faire des essais sur des humains ou sur des animaux. Donc, toute cette recherche aboutira à la sélection des structures de dendrimères qui nous permettront de rester plus beaux plus longtemps. Je vous remercie. Applaudissements 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 ...